Sous-titrage Société Radio-Canada ... Pour commencer dans l'entrepreneuriat, il faut commencer les petites activités. Ça va vous permettre de savoir comment on gère l'argent. Ça va vous permettre de savoir comment on fait une étude sociologique du comportement des consommateurs, ce qu'ils aiment. Ça va vous permettre de ne pas être complexé. À croire qu'il faut toujours avoir une grosse voiture, un gros écran plat à la maison, un gros truc. Ça va vous permettre de grandir lentement mais efficacement. Pourtant, ce que nos entrepreneurs font, c'est que quand ils sortent de l'école, ils se touchent dans leur chambre, ils sont des génies, j'ai des belles idées. Puis business plan, ils commencent à écrire. Puis je vais créer dans un pays, ce qu'il va faire une application de ça, ça va révolutionner le Cameroun. Donc c'est bien. Et pour ça, il va me falloir, quand, 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 il me faut des bureaux, il faut que j'aie le local ici, il faut que j'aie les enfants, il faut, 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 il faut. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Quand vous avez donné de l'argent, vous n'avez rien créé avant, que les gens ont pu Iraner, vous a créé ça va marcher, ça va donner de l'argent. Nous voulons qu'on vous donne des millions. Ils sont conscients que ça ne va pas marcher, c'est pour ça qu'on vous demande les garanties que vous n'aurez pas. Vous pouvez aussi le conseillent. Ça pour, allez, aussi, le conseillent. Et même si vous réussissez avoir le financement, supposons, par exemple, que quelqu'un de votre famille décide, tu veux dire, ok, comme tu pleures, il faut là, voilà, 4 millions, bon dia, voilà. Et ça c'est très dangereux. O, ils ne connaissaient pas, je dirais l'argent. Vous n'avez jamais lancé une activité petite qui vous permet de savoir comment on a investi, etc. Vous ne savez pas gérer les ressources humaines. Vous ne connaissez rien de la comptabilité. Vous ne connaissez rien dans le secteur dans lequel vous allez vous lancer si ça va marcher ou pas. Et directement, vous avez 4 millions d'entreprises. La probabilité que votre entreprise échopait trop que de même. Et même si vous décidez de recruter les gens qui sont des experts dans le domaine-là, ils vont vous bouffer comme c'est le téléphone. C'est pour vous faire comprendre qu'il ne suffit pas seulement d'avoir beaucoup d'argent pour espoir, beaucoup d'argent pour échouer. Pourquoi l'extérieur qui vous fait bouffer à l'heure de la mer des étranges sont en train de disparaître à petit. Parce qu'ils sont des gens, parce qu'ils sont violents. Une communication agressive. Ils font tout, mais sur la base du mensonge. C'est tout ce que vous voulez faire. On s'en fout tous les visions de communication agressive. Donc, on pense, même si on peut avoir le meilleur produit du monde, pour développer la culture, l'application, comme les gars qui ont développé le système d'exploitation. Et ça, c'est un peu de frais. Tout à fait, c'est un peu de frais. Vous avez mis au report. Et là, nous avons la position. C'est un peu de frais.